Oui, vous êtes prêts? C'est bon? Alors bienvenue tout le monde, je me lève pas parce qu'on regarde ça convivial. Puis on est ici pour une causerie du Cérium, notre soirée des autrices, notre deuxième de l'année. Une soirée que j'attendais vivement avec deux collègues, deux amis que je respecte beaucoup, donc Marie-Ève Desrosiers et Yolande Bouca, pour leur livre, le lancement de leur livre Contestation en Afrique, qui est un livre qui a été publié chez les PUM, et puis on les remercie avec la librairie du Square ce soir d'organiser cet événement avec nous, le Cérium. C'est un livre publié dans la série Le Monde en poche, qui est une série de livres associés au Cérium aussi, c'est-à-dire, c'est une série qui veut avoir un ton un peu plus ouvert à l'extérieur des murs de l'université et rendre des sujets complexes moins complexes. Qu'est-ce que Jean-Frédéric me dit une fois? Les journalistes, ils veulent rendre des sujets complexes simples, mais les chercheurs veulent rendre des sujets complexes plus complexes. Alors, on va un petit peu à l'encontre de nos instincts quand on essaie de faire un exercice comme ça. Alors, Yolande et Marie-Ève sont des spécialistes des mouvements sociaux, du genre, de la politique et de la sécurité sur le continent africain. C'est un honneur de les recevoir à Montréal, deux francophones qui évoluent à l'extérieur du Québec, mais qu'on est très, très contentes de recevoir ce soir. Marie-Ève Desrosiers est titulaire d'un doctorat de l'Université de Toronto. Nationalisme universitaire oblige, elle a un bac de l'Université de Montréal. Elle est professeure agrégée à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa. Elle est également titulaire d'une chaire de recherche en francophonie internationale sur les aspirations et les mouvements politiques en Afrique francophone. Yolande Bouka, pour sa part, est titulaire d'un doctorat en relations internationales de l'American University. Elle est professeure adjointe à l'Université Queen. Elle a également fait carrière pendant longtemps dans les milieux de pratique, consultation, expertise et pratiques avec les Tintang et les organismes d'aide au développement. Donc, j'aimerais aussi ajouter que Yolande est co-directrice d'un réseau de recherche dont je fais partie sur les femmes, la paix et la sécurité, qui est un réseau franc-canadien qu'elle dirige avec brio. Donc, Yolande et Maria, vous êtes les bienvenues. Vraiment, c'est un ton qui se veut un peu informel, alors je vais vous poser des questions et puis vous prenez la balle au bon, comme bon me semble. Vous vous débattez ou vous vous complétez selon vos instincts. Donc, je dois dire que j'ai beaucoup d'abord aimé cet ouvrage. J'ai trouvé que vous avez fait un effort incroyable de synthèse pour vraiment faire l'analyse d'une histoire de contestation politique sur tout un continent. Alors, ce n'est pas rien dans ce nombre de pages-là, alors je vous félicite. Mais peut-être que j'aimerais ouvrir cette causerie en vous demandant si vous pouvez me parler un peu des constats du livre. Vous parlez de la nature de diverses vagues de soulèvements qui ont marqué le continent africain. Alors, quels sont-elles? Quels sont les constats de ce livre? Tu veux que je commence? Oui. On est un binormal, donc on va probablement alterner entre qui commence. Je pense que je commencerais peut-être en parlant du fait que le livre, effectivement, il se penche sur ce qu'on appellerait la troisième vague, donc la plus récente vague de mobilisation. Je veux juste peut-être situer le contexte pour tout le monde, pour qu'on sache quand on dit troisième vague, c'est quoi les deux premières. Je pense que ce serait important de mettre un petit peu la table. Mais donc, effectivement, si on regarde la dernière décennie, il y a eu énormément de soulèvements à travers l'Afrique, mais ce n'est pas la première fois, évidemment. Puis la raison pour laquelle les chercheurs parlent souvent d'une troisième vague, c'est qu'on a une première très, très grande vague, avec donc des mouvements au niveau de certains pays ou de certains territoires, et qui aussi font partie d'un mouvement beaucoup plus large qu'on voit, effectivement, sur l'ensemble du continent. La première vague qu'on identifie généralement, c'est celle qui est liée aux mouvements syndicaux et aux mouvements décoloniaux des années 40-60, suivie d'une deuxième vague qui a lieu un peu plus autour des années 80-90, entourant des mouvements contestant les politiques d'austérité qu'on associe beaucoup avec, par exemple, les programmes d'ajustement structurels qui sont imposés par l'Occident en Afrique. Mais j'aurais tendance à dire qu'il y avait déjà de la grogne sur le continent africain par rapport à des dictatures qui s'étaient éternisées et qui n'avaient peu répondu aux aspirations citoyennes. Donc, ce mouvement qu'on voit dans les années 80-90, il y a aussi une histoire un peu interne. Je sais que je n'ai pas répondu à ta question. Non, ta question était « Quels sont les constats principaux? » Puis ça a été un petit peu difficile de... On a triché, donc on a eu les questions d'avance. Puis ça a été un petit peu difficile d'identifier les constats avec des S. Parce que l'idée derrière le livre est en fait l'idée qui anime un programme de recherche qu'on mène et qui était de vraiment comprendre pourquoi des citoyens ordinaires se soulèvent, acceptent de prendre le risque de descendre dans la rue et de contester, alors qu'on sait qu'il y a des activistes de premier ordre qui le font, mais après, il y a souvent des mouvements citoyens qui les suivent. Et en fait, mon constat à moi, puis Yolande, tu iras de tes perspectives aussi, c'est qu'en fait, les motivations primaires sont récurrentes, que c'est souvent une combinaison d'enjeux économiques, d'enjeux sur la question de subvenir à ses besoins, liés à un contexte politique de vouloir vraiment s'en prendre à des gouvernements qui, comme je le disais tantôt, ne répondent pas aux aspirations et ne favorisent pas justement cette capacité de subvenir à ses besoins. Puis on le voit à travers les trois vagues, mais évidemment, on utilise la dernière vague pour parler d'un contexte beaucoup plus contemporain. Mais ce serait probablement mon constat principal. Évidemment, on utilise le livre pour aussi aller parler de certains enjeux qu'on a beaucoup associés à la dernière vague, ce qui est par exemple la mobilisation des jeunes, l'utilisation des nouvelles technologies hardware, du genre téléphone, cellulaire, ou aussi l'implication des réseaux sociaux dans ces mobilisations-là. Mais je pense qu'avant tout, pour moi, ce serait de dire que derrière les mobilisations, on a souvent ces éléments-là de frustration économique et politique. Je dirais aussi que le livre a été rédigé en conversation avec plusieurs thématiques académiques sur les mouvements sociaux en général. Et souvent, c'est une rédaction où on dit « oui, mais ». « Oui, mais ». Par exemple, les jeunes ont beaucoup contribué aux mouvements sociaux des dernières années, mais ils ont toujours été là. Les femmes ont aussi beaucoup contribué de leur propre manière et souvent d'une manière très active, mais elles ont toujours été là. Et puis, on parle de mouvements sociaux de trois vagues, mais on est dans un contexte science-politique de l'Ouest. Donc, on identifie des vagues spécifiques sans nécessairement parler peut-être de vagues dans certaines régions d'il y a plus d'une centaine d'années, par exemple. Donc, il faut toujours se souvenir quand on lit notre livre qu'on est en conversation avec une discipline. Mais il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de... On essaie de vraiment contextualiser certains enjeux. Je veux aussi faire peut-être mettre l'emphase sur le fait qu'aujourd'hui, c'est le premier anniversaire du mouvement SARS au Nigeria aujourd'hui. Ça nous permet de penser aussi à la relation entre les gens ordinaires et l'État, en fait. Parce que ça, c'est pas... Contrairement à la plupart des mouvements qu'on a étudiés, c'est un mouvement qui est vraiment contre les pratiques policières très violentes de l'État. Et là-dedans aussi, il y a des poussées pacifistes, mais aussi des mouvements qui sont moins pacifistes. Et ça dépend aussi de la relation des citoyens avec l'État. Merci. Puis, une question que je me posais, qui n'est pas une question simple non plus pendant la lecture de votre livre, c'est est-ce qu'il y a une spécificité qui est propre au continent africain ou à ces soulèvements qu'on voit sur le continent africain, ou est-ce qu'à chaque fois, ils s'inscrivent dans une mouvance globale? Vous parlez, par exemple, dans votre livre des émeutes de la faim en 2008. Alors là, on voit que oui, il y a des résonances internationales, bien qu'il peut y avoir des particularités nationales ou régionales. Alors, comment est-ce que ces mouvements-là qu'on retrouve en Afrique, qui ne sont pas homogènes, sont en conversation avec les mouvements mondiaux? Moi, je trouve que c'est vraiment important de se poser la question. Et le projet sur lequel on travaille ensemble, c'est de poser une question qui a en fait été posée dans d'autres contextes. Les motivations au niveau micro, les motivations personnelles des individus de se mettre à risque dans des conditions politiques parfois très précaires. Il y a eu des études là-dessus en Amérique du Nord, il y a des études là-dessus en Amérique latine, dans d'autres régions, mais il n'y en a pas beaucoup. Quand on parle des gouvernements africains ou des manifestations en Afrique, souvent c'est des motivations au niveau politique nationale, il y a un slogan et tout le monde se mobilise derrière le slogan. En fait, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas nécessairement vrai. Les gens ont leur réseau personnel, leurs amis, et ça c'est peut-être pour notre prochain livre. On en parle un peu dans celui-ci, mais je pense que c'est quand même important de voir que, même quand on parle d'un mouvement des dix dernières années, on a eu quand même des discussions sur quelle est la relation entre ces mouvements et le printemps arabe, par exemple. Est-ce que c'est similaire? Est-ce qu'ils se rejoignent? N-Size, par exemple, et je répète, je sais que c'est en Afrique anglophone et non francophone, mais je pense que c'est important de noter ce mouvement en conversation avec le mouvement for Black Lives. Et quand on parle des mouvements au Burkina, il y a eu des mobilisations au Burkina, mais aussi en conversation avec les activistes qui sont au Congo, par exemple. Donc, déjà au niveau du continent africain en général, les lignes ne sont pas très ou très claires par rapport aux dates, les mouvements et les vagues. Mais avec la technologie, on voit de manière beaucoup plus claire ces dernières décennies, les conversations qui ont eu lieu entre certains réseaux. Mais si on retourne aux années 40, aux années 60, on peut penser, par exemple, que les mouvements d'indépendance en Afrique étaient en conversation avec les mouvements des droits civiques en Europe et aux États-Unis. Alors, donc, on découvre de manière beaucoup plus claire à cause de l'accès à la technologie, mais je pense que ça nous pousse aussi à voir les relations qui ont eu lieu il y a beaucoup plus longtemps. Oui, je suis complètement d'accord avec tout ce que Yolande vient de dire. Je pense que, j'espère que vous lirez les... Vous allez voir que dans l'introduction, une des premières choses qu'on fait, c'est de dire, premièrement, on ne va pas parler d'Afrique subsaharienne, même si c'est sur la couverture, on ne parlera pas d'Afrique subsaharienne, on va parler d'Afrique, pour insister sur le fait que cette distinction, cette espèce de dichotomie qu'on fait entre Afrique du Nord et Afrique subsaharienne, c'est un peu une invention d'une certaine façon. Bon, on s'entend, il y a le Sahel, il y a le Sahara, mais le tout temps, il y a eu des passages entre les deux et qu'effectivement, on peut penser à une certaine filiation entre ce qui se passe au niveau de ce qu'on appelle le printemps arabe et cette fameuse troisième vague qu'on voit, entre autres, dans cette Afrique, on dirait, subsaharienne. Donc, on essaie déjà de déboulonner ça dans l'introduction, sauf que, d'une certaine façon, on s'est dit qu'il y a tellement eu d'énergie, d'intérêt porté par rapport au printemps arabe qu'on finit justement par en oublier un petit peu ou par ne pas nécessairement regarder ce qui se passe sur le reste du continent, à part certains cas très spécifiques, comme par exemple les soulèvements au Burkina Faso en 2014 où, bon, je pense que au Nigeria, ça a vraiment capté certains soulèvements ouvriers en Afrique du Sud, ça, on en parle, mais le reste... de Soudan, un peu, quand le... Visuellement, c'est intéressant pour le journalisme. Oui, oui, absolument, c'est ça. Mais le reste, on en parle très peu, alors que c'était vraiment quelque chose qui... Comme une traînée de poudre dans différents pays, on pourrait parler du contexte politique qui amène ça. Mais, donc, je pense que d'entrée de jeu, on dit effectivement qu'il y a ce pont. Mais ce que j'aime dans le commentaire de Yolande, c'est dire qu'en fait, encore une fois, de tout temps, même si on regarde les autres vagues précédentes, il y a eu cette filiation où on voit une Afrique qui non seulement s'inscrit dans des mouvances internationales, mais j'aurais tendance à insister sur le fait qu'elle y contribue aussi à sa façon. Parce qu'effectivement, il y a des spécificités. On a des mots, des agendas, des idéologies différentes aussi qui sont mobilisées. mais il y a aussi cette transnationalisation qui est de tout temps. Et, bon, j'ai parlé des deux vagues, mais moi, un moment qui m'interpelle beaucoup, c'est qu'entre les deux vagues précédentes, mais entre ces deux vagues précédentes, donc entre les indépendances et les années 80, qu'est-ce qu'on a en Afrique? On va avoir des dictatures qui sont très, très dures. Donc, c'est le moment où en Afrique, dans beaucoup de pays, on va avoir des régimes avec un parti unique et qui domine la sphère politique. Mais dans ce cadre-là, on va avoir des mouvements étudiants. Dans les années 70, de nombreux mouvements étudiants, ils vont être étouffés. Mais moi, je les ai redécouverts à travers d'autres projets de recherche, mais qui vivent une vie de mobilisation, tout comme celles qu'on peut retrouver aux États-Unis ou celles qu'on retrouve. On a beaucoup parlé des mouvements étudiants en France, mais ils existent aussi en Afrique. Donc, il y a ces ponts aussi à faire, effectivement, avec des spécificités, mais toujours en s'inscrivant dans un contexte international et en nous contribuant. Ça me fait réfléchir ce que Yolande disait au début par rapport à la nécessité d'être en conversation avec une discipline, mais aussi d'avoir un cadre analytique qui ne résonne pas toujours avec le terrain, même si on n'a pas le choix si on veut faire de l'analyse. J'étais peut-être plus proche de l'analyse du Moyen-Orient, même si ça aussi, c'est une région inventée, si on veut. C'est-à-dire que, même qu'on étudiait les printemps arabes, on disait, on le dit maintenant parce que l'Iran se soulève, les Iraniens se soulèvent, mais on disait, il y avait le mouvement vert en 2009 avant les printemps arabes. Puis après, les soi-disant printemps arabes, où est-ce qu'on a arrêté d'avoir le regard journalistique privé sur la région? L'Algérie, le Liban, le Soudan. Alors, il y a tout cette espèce, c'est des vastes communicants, en fait. Puis, c'est des vastes communicants qui ne s'arrêtent pas parce qu'il y a un désert. Donc, je pense que... Et qui répondent à des grandes tendances mondiales aussi, donc, tu soulevais les émeutes de la faim, mais c'est en réaction, pas seulement en Afrique, en réaction aussi à une très, très grande récession qui allait être un très, très grand choc économique en 2008. On risque de voir la même chose au cours des prochaines années aussi. Donc, effectivement, avec une adaptation aussi dans ces différentes régimes. Puis, un concept qui m'a accrochée, qui m'a intéressée dans le livre, c'est cette idée de deux Afriques, deux Afriques économiques, puis que ça aussi, ça a un lien aux mobilisations. Alors, je ne sais pas si vous avez envie d'élaborer un peu sur cette idée. Oui, ce n'est pas notre idée. Donc, l'idée de cette notion des deux Afriques économiques, c'est une notion qui circule depuis déjà un bon bout de temps. Je pense que tout le monde est probablement au courant du fait que l'Afrique vit un décollage économique assez important, assez phénoménal, avec des croissances économiques dans certains pays qui sont fulgurantes. en même temps, qui dit généralement ce genre de progression économique très, très rapide, dit souvent un accroissement des inégalités très, très rapide aussi. Et c'est ce qu'on voit parce qu'aujourd'hui, bon, c'est... Malheureusement, je pense que peut-être un petit peu trop souvent ce qu'on retrouve comme image de l'Afrique, ça demeure beaucoup dans les médias des plus traditionnels, les images rurales, mais si on regarde les villes en Afrique, c'est des mégapoles qui se développent dans certains cas et c'est là où on va retrouver beaucoup, ces très, très grandes disparités économiques. Je pense... J'étais à Kinshasa tout récemment, puis je veux dire, c'est une ville où on voit des contrastes économiques absolument hallucinants. hallucinants. Et donc, la raison pourquoi on voulait insister sur cette notion-là, c'est en tout cas, je... Dans le contexte des mobilisations, c'est que, comme je le disais tantôt, il y a une part d'économie derrière les soulèvements et, en fait, la mobilisation se fait souvent pas par rapport à un contexte économique X, par rapport à des inégalités, justement, et des inégalités qui vont s'inscrire dans le cadre de chocs économiques profonds. Quand on se rend compte que, bien, moi, j'en ai beaucoup moins que l'autre et, non seulement, j'en ai beaucoup moins que l'autre, mais soudainement, en l'espace de quelques mois, bien, j'en ai encore beaucoup plus reperdus et là, je vais rajouter la couche politique à ça et quand l'autre est l'acteur politique et quand l'autre est le gouvernement politique et le gouvernement et les acteurs politiques qui semblent, eux, très bien vivre leur vie, bien, c'est là qu'on a un contexte qui peut être très, très favorable à la mobilisation. J'avais amené mon ordinateur parce que j'avais envie de lire certains extraits d'entretiens que j'avais faits avec des Rwandais qui me parlaient de cette fameuse décennie des années 80. Je ne le lirai pas, mais je vous dirai que certains... Je vais laisser ça un petit peu plus informel, mais certains, c'est des cris de cœur où on dit... On voit les ministres qui se promènent dans leur grosse bagnole, mais nous, on n'est même pas capable de nourrir nos enfants. Mais c'est dans un cadre de... vraiment d'une économie qui décline très, très rapidement. Alors, oui, c'est l'économie et le contexte de ces deux Afriques est encore plus, vraiment, aujourd'hui, marque encore plus cette distinction entre une classe économique très aisée et les moins aisées, mais avec la possibilité d'un choc, c'est là où, encore une fois, on l'a vu dans les différentes vagues, mais on a vu aussi au cours de la dernière vague, ce cri de cœur qui dit la vie chère. la vie chère alors qu'on sait qu'un tel, un tel, un tel, x maisons, x voitures, etc. Et je pourrais même ajouter, en fait, que c'est ce concept des deux Afriques qui aussi nous pose à nous poser la question où ont lieu les plus grands rassemblements populaires, c'est souvent en milieu urbain. Pas qu'en milieu rural, les gens ne s'organisent pas, mais c'est les mouvements, les mouvements sociaux qu'on voit de manière beaucoup plus, tangible, à cause de ces inégalités, en fait, qui sont beaucoup plus visibles dans ces contextes. Et deuxièmement, mais il y a aussi un dialogue qui se fait entre certains pays, je suis d'origine togolaise, entre nos pays, parfois, et la communauté internationale par rapport aux indicateurs macroéconomiques. On a un taux de croissance de 9 % cette année, donc on doit dire à tout le monde qu'on fait bien les choses. quand en réalité, la production, en fait, ne bénéficie qu'une seule petite marge de la population. Et donc, ce n'est pas simplement la population qui se soulève contre une classe aisée qui ne répond pas, mais qui n'écoute même pas, mais c'est aussi du fait que, d'une certaine manière, la communauté internationale applaudit, d'une certaine manière, ses avancées économiques sans vraiment prendre en compte ce qui se passe exactement sur le terrain. Donc, ils ont une légitimité internationale, certains de ces gouvernements, sans nécessairement avoir une légitimité au niveau de leur propre population, parce que, bien, le développement, ça rentre dans vos poches, mais pas dans les nôtres. Et il y a ce dialogue, en fait, cette conversation diplomatique qui permet à certains gouvernements que je ne nommerai pas de, justement, se positionner au niveau international et d'avoir plus de financements pour plus de projets de développement, mais qui ne bénéficient pas nécessairement à la population en général. Et ça se voit et ça se sent et les gens le ressentent. Je comprends. Mais alors, c'est pas nécessairement le Nigeria a une grande croissance alors que la Nali ne l'a pas, mais c'est vraiment une fracture au sein même d'une ville en particulier, par exemple. C'est vraiment au sein des communautés où est-ce qu'on le voit dans la rue où est-ce que les gens vivent totalement différemment. Oui, et ça se voit ici aussi, dans nos pays. Si on regarde la littérature, sur les mouvements, les mouvements de contestation, mais ça s'organise beaucoup plus facilement en milieu urbain, par exemple. Il faut avoir une certaine capacité de mobilisation de la population. Il y a plusieurs éléments dont je ne rentrerai pas dans les détails, mais ça se facilite. C'est beaucoup plus facile de mobiliser et d'échanger, en fait, lors d'un mouvement contestataire, les groupes, d'aller dans différents endroits pour mettre de la pression sur l'État dans un milieu urbain que dans un milieu rural. Donc, ce n'est pas unique à l'Afrique, mais c'est aussi en conversation avec la littérature sur comment s'organisent les mouvements sociaux et les mouvements contestataires. Merci. Puis, tu disais tout à l'heure, dans l'introduction, comment ça déboulonnait le mythe d'abord d'un continent qui commence après le Sahara et le Sahel, alors que ce n'est pas le cas du tout. Mais quels sont, sur les soulèvements, en particulier les mythes qui persistent par rapport à la nature des contestations sur le continent africain? Puis, pouvez-vous les nommer puis nous expliquer un peu pourquoi on comprend mal, en fait, la nature des mouvements sociaux? Moi, je pense qu'un des mythes dont j'ai parlé au départ, c'est quand on regarde le Soudan, par exemple, c'est extraordinaire, c'est unique, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu avant. Déjà, si on parle sur le Soudan, on peut voir que c'est un mythe qui n'est pas vrai, que les femmes ont contribué à prendre plusieurs vagues de libérations, de mouvements contestataires au travers des années. Mais c'est la même chose dans le reste de l'Afrique. et dans plusieurs pays à l'extérieur de l'Afrique, les femmes peuvent contribuer de manière différente dépendamment des attentes par rapport aux relations de genre, mais elles sont là, elles sont citoyennes, elles participent dans différents rôles, parfois au front même de ces mouvements. Et c'est un mythe qui, je crois, dans le contexte, je travaille beaucoup dans le contexte du genre et de la femme paix et sécurité en Afrique et ailleurs, mais surtout en Afrique, c'est cette idée que les femmes n'ont jamais eu rien à dire sur leurs conditions en tant que citoyennes ou qu'elles n'ont jamais eu rien à faire ni à dire sur ce qui se passe en politique ce qui n'est pas vrai. Il y a parfois des espaces restreints, mais elles contribuent, elles ont contribué comme partout. Et deuxièmement, c'est cette, c'est pas nécessairement un mythe, mais c'est une conversation qui a souvent lieu par rapport à l'Afrique, surtout ces dix dernières années, par rapport à la jeunesse africaine qui se mobilise. Et moi, je pense par exemple aux mouvements étudiants dont tu parlais dans les années 70, les mouvements indépendantistes dans les années 40, mais c'est souvent des étudiants, des jeunes, dans les, pardon, comment on l'appelle? Les syndicats. Les syndicats, pardon. Les syndicats, les mouvements étudiants, c'est l'énergie en fait que l'on trouve. et donc, il y a un espèce de faux départ qu'on trouve souvent en Afrique, pas en Afrique, mais quand on parle de l'Afrique, de cette nouveauté, la nouveauté des femmes présentes et actives, la nouveauté des jeunes présents et engagés qui, je pense, biaisent un peu notre capacité d'analyse sur les tendances qu'on voit en Afrique depuis très, très longtemps, mais aussi ailleurs. Et ça, ce qui rend encore les choses plus difficiles, selon moi, c'est que quand on tente de faire des liens comparatifs, politiques comparatives, par exemple, entre ce qui se passe au Burkina ou en Afrique du Sud et ce qui se passe peut-être dans un État aux États-Unis ou dans une province au Canada, ah, mais c'est pas la même chose. oui, c'est clair que c'est différent, les débats sont différents, les contextes sont différents, mais il y a beaucoup de choses qui se recoupent au-delà des frontières géographiques. Et je pense que ce sont des mythes qu'il faut parfois mettre de côté pour pouvoir faire une analyse critique beaucoup plus poussée sur ce qu'on voit dans différents thèmes. Encore une fois, j'abonde totalement dans le sens de ce que Yolande dit, mais je rajouterais peut-être alors deux mythes juste pour changer de regard un peu. Un premier mythe qui est un mythe qui vraiment est peut-être en filigrane de tout ce qu'on fait de notre projet sur les mobilisations, c'est d'essayer de vraiment tuer cette vision qu'on a du citoyen africain comme apathique ou apolitique ou démobilisé, surtout encore une fois parce que c'est un continent qui, avant, à la fin de la guerre froide, connaissait des dictatures très, très dures, demeure aux prises avec, dans de nombreux cas, des politiques qui ne sont pas démocratiques. Et donc, on a souvent cette tendance à dire « Ah bien, il est où le citoyen africain? Il est démobilisé, il est pas là, etc. » Et même chez les chercheurs, et c'est ça qui nous a vraiment, comment dire, lancé dans notre projet et notre envie d'aller regarder cette question-là, c'est de voir chez les chercheurs cette tendance à toujours faire une distinction très marquée entre les élites et les activistes, comme je disais, de premier ordre, un des premiers à sortir dans la rue et les citoyens et les citoyens qui, généralement, on traitait un petit peu comme si c'était des gens qui suivaient, qui, dans le fond, et qui suivaient uniquement pour des raisons économiques, alors qu'on donnait vraiment, on attribuait les plus belles et grandes aspirations politiques et idéologiques aux activistes. Et alors, pour moi, c'était, et pour nous, en fait, parce que je sais qu'on partage cette idée-là, c'est quelque chose contre lequel on lutte régulièrement parce qu'effectivement, c'est un mythe. Les citoyens sont, africains, sont très conscientisés. Si on regarde les sondages, ils demandent régulièrement les changements et une ouverture politique. Ils sont régulièrement aussi dans la rue et quand ils ne peuvent pas l'être parce qu'ils sont dans des contextes qui sont justement plus durs, plus rigides, ils demeurent conscientisés et politiques et très, très haut fait leur réalité politique et de là où ils peuvent jouer ou parler ou pas. Et je pense que ça, c'est un premier mythe qui était très, très, très présent dans notre pensée. Cela dit, je pense que, et là, c'est primaire parce que ce n'est pas dans le livre, mais peut-être... Mais c'est fait pour ça, la tante, on développe le prochain. Je pense qu'un autre mythe auquel je pense qu'on s'attaque encore une fois parce qu'on n'a pas pu le traduire nécessairement dans le livre, mais il y a du terrain. Il y a des recherches au Soudan, entre autres, au Burundi, au Burkina Faso et dans d'autres contextes, derrière le livre aussi. Et je pense qu'un mythe qu'on retrouve dans nos recherches est alimenté, encore une fois, désolée, j'ai l'impression de taper beaucoup sur les journalistes et sur la médiatisation, mais c'est vrai, ces mouvements sont tellement beaux qu'on les présente, mais on les présente rapidement et on insiste sur les jeunes et on insiste justement sur une nature très, très citoyenne et spontanée de ces mouvements. Comme je disais tantôt, oui, les citoyens se mobilisent, mais ce n'est pas uniquement les citoyens. Et ça, c'est un mythe, le mythe de la spontanéité et de la nature uniquement populaire de ces soulèvements. Et en fait, plus on creuse, on n'est pas les seuls à le faire, je pense par exemple à ce qui s'est passé au Sénégal, ça a été beaucoup creusé par les chercheurs aussi, mais en fait, il y a souvent aussi un travail qui est fait par des acteurs déjà très politiques, partis d'opposition, mouvements syndicalistes, entre autres, qui sont toujours là en arrière fond et qui travaillent, qui développent les réseaux quand la brèche s'ouvre pour la contestation qui sont déjà là à essayer de mobiliser à tous les niveaux, parce que c'est l'avantage de grands mouvements syndicalistes ou de grands partis politiques, c'est souvent d'être à tous ces niveaux et nous, on regarde par le banc, mais ils sont là aussi à être capables de travailler et d'appuyer justement ces volontés et ces intérêts citoyens à se mobiliser. Donc, j'aurais tendance à dire qu'on surfait la nature populaire de ces mouvements et ça, ce sera dans le livre. Et je vais même ajouter à ce constat, en fait, c'est, par exemple, quand on regarde l'entrée des réseaux sociaux dans l'organisation de ces mouvements, c'est la communication. À qui est-ce que les manifestants parlent, en fait? Alors, on peut être dans un pays francophone où les panneaux des manifestants sont, en fait, écrits en anglais, parce qu'ils se connaissent, ils savent avec qui ils parlent et pas seulement avec leur gouvernement, ce n'est pas seulement avec les forces de l'ordre, mais c'est avec les gens qui sont de l'autre côté de l'écran, nous et la communauté internationale, pour nous dire ce qui se passe. Et pour, parfois, nous communiquer une version particulière de leur revendication. et je pense que ça, comme Marie-Ève vient de l'expliquer, ça a toujours été le cas, en fait, les dernières décennies qu'on a étudiées dans le cadre de cette recherche, ça a souvent été le cas de voir la relation entre ceux qui organisent ces mouvements et qui ont des réseaux continus et la communauté internationale, que ce soit au niveau régional, entre les pays, dans la CDAO ou dans la communauté de l'Afrique de l'Est ou des relations qui sont formées, par exemple, à l'ONU ou dans d'autres endroits où les dirigeants, les leaders politiques, les gens en exil, par exemple, continuent un dialogue avec certains leaders de l'Ouest, comme on dit, occidentaux, entre les manifestations. Donc, cette communication entre le local et l'international, pour moi, c'est très, très intéressant et avec une étude des réseaux sociaux, on a des photos, on a des tweets et on se dit, mais attends, ils sont au Burundi, pourquoi est-ce qu'on envoie une pancarte en anglais? Ah, bien voilà, ils parlent à quelqu'un d'autre que l'État ou en plus de l'État, ils me parlent à moi, ils parlent à mon voisin, ma voisine, des délégués peut-être en Europe. ça rend ces études très, très intéressantes, beaucoup plus intéressantes parce qu'on voit les plusieurs niveaux de communication, de mobilisation et de stratégie, en fait. Et cette stratégie, elle est là, elle existe et elle est super intéressante à analyser. et les diasporas, le rôle de la diaspora. Ouais, ça, on peut en parler un peu plus tard, on n'étudie pas nécessairement la diaspora, mais dans trois des contextes, en fait, au moins trois des contextes, la diaspora est très impliquée. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. En appuyant les mouvements contestateurs ou en rentrant dans certaines des brèches et des litiges. Pour la petite anecdote, Yolande, tu disais, au début, on aime bien dire « Ah, les femmes sont là, elles sont arrivées » ou « La jeunesse, comme tu disais, Marielle. » Puis, je me souviens, c'était drôle parce que dans une ancienne vie, j'étais dans une réunion diplomatique sur le programme « Femme, paix et sécurité » justement, puis j'étais assise à côté de la ministre des Affaires étrangères de la Namibie. Puis, la discussion, c'était comment ouvrir le dialogue avec la société civile sur ces enjeux « Femme, paix et sécurité ». Puis, elle disait, nous, en Namibie, notre problème central, c'est que la société civile, c'était toutes les leaders des mouvements, c'était des femmes, elles se sont toutes retrouvées ministres puis il n'y avait plus de leaders de la société civile. Donc, le gouvernement, c'était la société civile. Comment tu rebâti la société civile après qu'on ait gagné le combat à l'apartheid ? Ou bien même qu'on regarde justement encore l'histoire de la Namibie avec l'histoire des opérations de maintien de la paix, cette première opération-là en Namibie, c'était en majorité, il y avait un nombre effarant de femmes alors là qu'on se bat pour passer de 4% à 4,4% de femmes dans les missions de maintien de la paix alors que les premières missions qui sont en Afrique où les Africaines avaient une voix dans leur design, elles n'ont jamais eu ce problème. Alors, c'est intéressant de voir que ce contexte-là, il est bien compris même dans certaines classes politiques. Absolument. Donc, encore là, j'accroche sur des concepts parce que je trouve que ça nous donne une porte d'entrée, même si je sais que ce n'est pas nécessairement les vôtres, mais vous êtes en conversation aussi avec ce que disent des think tanks, ce que je trouvais intéressant. que vous écrivez que différents index Freedom House, Ibrahim Index of African Governance notent un recul du nombre des démocraties. Mais ce que je trouvais intéressant, mais la nuance qui s'inscrit dans ce constat-là, c'est que malgré ce recul, c'est aussi associé à un déclin des autoritarismes les plus affirmés. Alors, parle-t-on d'autoritarisme mou ou qu'est-ce qui se passe? Ça existe. Ça existe. Ah oui? C'est un authoritarianisme. Oui, mais traduit. On ne peut pas dire d'où, mais voilà. Soyez. Voilà, on vous écoute. Moi, en tout cas, je vais prendre ta question puis la retourner un peu sur elle-même. C'est que, et ce n'est pas du tout, ça ne fait pas partie du livre, mais ça fait partie d'une analyse qui se fait beaucoup entre africains qui parlent de l'Occident, mais aussi ce qui se passe dans les pays dans lesquels nous vivons en ce moment. C'est un déclin de ce mouvement démocratique un peu partout dans le monde. Donc, on ne peut pas mettre l'Afrique uniquement en trajectoire plus autoritaire. Autoritaire? Autoritaire. Autoritaire? J'invente des mots ce soir. Parce qu'on regarde nos voisins du Sud, on regarde ce qui se passe dans certains pays en Europe comme l'Italie, l'Autriche et d'autres. Cette, on l'appelle, cette dérive autoritaire n'est pas unique au continent africain. Ce qui nous pose des questions, moi, la question que je me pose souvent avec mes collègues, c'est est-ce que cet idéal démocratique était un failed experiment? C'est une question que je pose. Je ne sais pas, on verra où est-ce qu'on sera dans une dizaine d'années ou d'autres. Mais aussi, moi, ce que je remarque et je pense qu'on en a parlé aussi si on regarde certains pays où il y a eu des décennies de dictature où il y a eu peut-être un passage à une démocratie de surface et une consolidation des liens entre le capital et l'État et des ennemis jurés dans le contexte démocratique, dans le contexte de dictature qui deviennent amis comme ce qu'on voit en Côte d'Ivoire, par exemple, ou ce qu'on voit au Kenya, par exemple. Et moi, j'appelle ça, ce n'est pas une dictature douce, mais j'appelle ça en anglais « get together to roll better ». Soudain, les gens qui s'étaient complètement à l'opposé comme de l'eau et de l'huile qui travaillent ensemble pour avoir un contrôle plus délicat, plus chirurgical sur le pouvoir par rapport à quand il y a 20 ans, par exemple, où on envoie les militaires, on envoie les services de renseignement de manière très visible, il y a une manière de contrôler la population qui est beaucoup plus raffinée ici et ailleurs. Pas seulement… Donc, bon, là, je vais dans mes propres spéculations que j'analyserai un peu plus tard, mais je pense que dans le contexte dans lequel on travaille, l'illusion, en fait, c'est un symptôme aussi. Qu'est-ce que la démocratie nous a donné, en fait? C'est la démocratie pour qui, pourquoi et dans quel contexte qui en bénéficie et qui n'en bénéficie et qui n'en bénéficie pas? Et je pense que c'est une question qui se pose dans plusieurs capitales et plusieurs milieux intellectuels ou ordinaires. Oui, on a poussé pour la démocratie, mais au final, ça nous donne quoi exactement? Donc, je pense que c'est un des symptômes auxquels ce mouvement aussi se relie, mais je voulais essayer peut-être… Toi, tu es une spécialiste de la dictature dans la région, donc je te laisse en parler. Bien, en fait, je pense que tu as pas mal couvert tout ce qui devait être couvert par rapport à ça. En fait, ce qu'on… La manière dont on les appellerait, c'est peut-être pas mou, mais c'est dire régime hybride ou autoritarisme compétitif. OK, donc c'est si je mets mon chapeau de politologue, c'est exactement comme ça qu'on les appelle. Effectivement, je pense que, Yolande, tu traduis très, très bien un petit peu la trajectoire, pourquoi on en arrive à ce panorama-là. Aujourd'hui, encore une fois, Yolande le dit très, très bien, on est dans une récession démocratique mondiale. mais la manière dont ça se traduit sur le continent africain, c'est vraiment une progression très, très importante de ces régimes dits hybrides ou de ces autoritarismes compétitifs avec un recul de certains pays démocratiques, donc une autocratisation de certains pays démocratiques, mais aussi une démocratisation des plus durs. OK, donc on a tendance à voir de plus en plus le phénomène autoritaire se retrouver dans le milieu. Et pourquoi? Et en fait, c'est, si vous allez voir, dans certaines des données, c'est fascinant, vraiment, la progression, mais fulgurante depuis 10-15 ans de ces régimes hybrides et du nombre de personnes, de citoyens africains qui vivent dans ces régimes-là. Et encore une fois, l'explication, si vous la cherchez, elle est un petit peu à travers différents niveaux, puis je pense que c'est ce qu'on retrouvait dans la réponse de Yolande, c'est de dire qu'on arrive dans un contexte international et national à la fin des années 80, au début des années 90, où on a des pressions à une ouverture politique, avec un très, très fort appui, encore une fois, de l'international et des barrières de ponts qui disent, bien oui, ouvrez-vous parce que nous, on ne veut plus de partenaires qui sont, vraiment, c'est une dictature dure, ce monopartisme, etc. Donc, ouvrez-vous si vous voulez de l'argent. Si vous voulez un appui en termes d'aide, ouvrez-vous. Et on a vu une certaine progression, une certaine démocratisation, mais rapidement, un embourbement de certains pays. et aussi, moi, ce que j'aurais tendance à dire, puis encore une fois, c'est ce qu'on retrouvait dans tout ce que tu dis, c'est un apprentissage aussi du fait que, pour être capable, si on cherche à garder les règnes d'un pays de manière autoritaire, un apprentissage et une adaptation de certaines de ces normes mondiales ou de ces normes internationales dites de démocratie, en en donnant un peu. Donc, il y a vraiment eu une adaptation autoritaire très, très importante que l'on retrouve dans ces régimes dits hybrides où on marie. Et parfois, je veux dire, quand je le dis comme ça, on a l'impression que, alors, c'est factice, que tous ces éléments-là de démocratie sont factices. Ce n'est pas nécessairement le cas. Certains existent et ont une réelle vie, par exemple, je pense, en termes de décentralisation, des élections politiques au niveau local. On a beaucoup poussé là-dessus au cours des dernières vingt années. Dans certains cas, ça existe. Dans certains autres, ils sont récupérés pour des... à des fins autoritaires. Donc, c'est vraiment pour ça, je pense, qu'on retrouve un petit peu et je ne sais pas... Ce sont tous les chercheurs qui travaillent ces questions. qui réfléchissent et qui... La façon dont on comprend ce phénomène-là. Merci. J'aimerais vous inviter à faire quelque chose qu'on ne fait pas beaucoup dans le monde universitaire, c'est-à-dire parler de la poutine, de comment ça se fait, l'écriture et tout ça. Je peux m'imaginer, je ne l'ai jamais fait, qu'écrire une synthèse de la sorte, puis un livre qui est un peu plus grand public, ce n'est pas facile comme processus. Alors, je voulais savoir qu'est-ce que ça a représenté comme défi pour vous comme chercheur, mais aussi, est-ce que vous vous êtes découvert, est-ce qu'il y a des opportunités aussi dans un format de la sorte? Comment... Voilà, vos réflexions sur le processus d'écriture? Premièrement, une fabuleuse opportunité parce que, comme Yolande le disait, comme je disais, à moins de se cacher dans une grotte, à quelque part, vraiment très, très loin, c'est indénial qu'on vise cette récession démocratique ou cette progression autoritaire, dépendamment de quel angle vous le regardez et donc, l'occasion d'en parler, l'occasion de finir un petit peu sur le fait que, on n'est pas, je pense que le constat n'est pas pessimiste, mais de dire qu'il y a ces voix citoyennes qui ont cherché à, qui ont aspiré à plus, qui sont sortis, qui ont moins, mais que, de ce qu'on peut voir, ils risquent d'avoir des reculs. Ils risquent... C'était, je pense qu'une occasion extraordinaire de le faire avec plus que ceux qui sont les usual suspects dans notre univers, c'est-à-dire nos collègues. Parce que c'est une conversation de société. C'est une conversation de société de se dire comment est-ce qu'on appuie des mouvements contestataires, comment est-ce qu'on appuie dans un contexte de récession démocratique de manière efficace, de manière à transformer, de manière réellement profonde cette grande tendance internationale. Mais, avec, évidemment, un processus d'écriture qui est très, très différent de celui auquel on est habitué. Je rajouterais une couche de difficulté à tout ça, c'est que on écrit beaucoup en anglais, je suis franco-ontarienne, maintenant, d'adoption, mais depuis maintenant bien longtemps, et écrire en français, ouf! Ouais. Écrire en français non-académique, ouf! Donc, ça a été, donc, je pense que ça a été une des parties les plus, les plus difficiles de le traduire sans jargon, puis de le traduire avec des beaux mots francophones. J'ajouterais aussi que ça a été un livre qui a été rédigé en pandémie, on est toutes les deux mamans, donc, il y a eu des difficultés juste de trouver le temps, il y a eu des moments où est-ce que c'était « Ok, est-ce qu'on continue? » Marie-Ève a continué avec moi, il y a eu des moments où je dis « Ah, ça ne vaut plus la peine! » On est en pandémie, donc déjà, c'était un obstacle additionnel. Mais je pense que c'est aussi une opportunité, moi aussi, j'ai grandi à Montréal, francophone, mais j'ai fait toutes mes études universitaires en anglais, donc quand je « talk shop», c'est toujours en anglais. Parce que je cherchais ton bac pour voir, mais je n'ai pas trouvé, je me suis dit « Je ne sais pas!» C'est tous aux États-Unis. Ah, d'accord, c'est Stephen Hawke et le bac? Brigham Young University, en Utah. Donc, ça a été parler de cette matière intellectuelle. Pour moi, c'est toujours dans un monde anglophone. Il y a même des fois où je refuse des entretiens avec les médias parce que c'est en français et je ne trouverai jamais les mots pour dire ce que j'ai à dire en français. Donc, c'est un exercice qui est quand même assez… qui nous pousse intellectuellement, mais qui nous permet aussi d'entrer en conversation avec nos collègues dans le monde francophone, ce qu'on ne fait pas toujours quand on écrit dans une université anglophone comme la mienne ou dans un contexte franco-ontarien où est-ce qu'on essaie de faire un équilibre entre l'inclusion de la langue française dans un monde académique qui est, en général, dominé par les anglophones. C'est drôle comment on compartimentalise… Là, je suis désolée, vous avez lélu d'une tangente… Angliciste? Non, mais j'allais dire, c'est intéressant comment on peut compartimentaliser sa francophonie en tant que chercheure parce que je travaille beaucoup, évidemment, sur des contextes francophones en Afrique et donc, le gros des contacts que je fais, le gros des rencontres que je fais est en français et là, je rentre à la maison et j'écris en anglais. Oui. Et parce qu'on se dit mes collègues français, mes collègues belges vont lire l'anglais et donc, alors, à ce moment-là, je pense que c'était un rappel, vraiment un éveil de se dire, mais non, mais on est capable aussi de le faire et ce n'est pas le temps que ça va me prendre d'écrire ça qui va nécessairement me coûter sur ce que je peux écrire en anglais aussi. Mais il y a vraiment cette étrange compartimentalisation et ce réflexe, je pense, je sais qu'au Cérium, vous travaillez beaucoup, beaucoup sur cette question, mais ce réflexe du chercheur de se dire, je vais avoir un public beaucoup plus large, mais là, je pense que comme l'idée était d'une réflexion qui est plus sociétale, de se dire, ben oui, mais j'ai envie de l'avoir cette conversation-là au Canada, à Montréal, à Ottawa, mais dans le milieu francophone à Ottawa. Et puis déjà, pardon, juste pour le lecteur, un lecteur qui n'est pas académique, c'est une chose qu'on doit faire en fait et qu'on fait, souvent sous la forme de blog, par exemple, mais de le faire pour une cinquantaine de pages, c'est autre chose. parce que souvent, quand on arrive à ce niveau-là, c'est un article et puis il y a une manière dont on a été formé pour édiger l'article, par exemple. Mais là, de dire, bon, pendant une cinquantaine de pages, on va tenir l'attention du lecteur au travers de plusieurs arguments et non, 1000 mots ou 1500 mots, c'est un challenge qui est quand même assez intéressant puis on a beaucoup, moi, j'ai beaucoup appris. C'est mon premier livre. Puis ça a été aussi une expérience de pouvoir travailler avec une collègue que je respecte et que je connais depuis très longtemps et puis c'est une opportunité que ça nous permet aussi de mettre à l'essai le processus d'écriture pour notre prochain livre. Mais oui, ça a été quand même, ça a été ardu pour moi, mais c'est aussi quand on le voit présent là, ça en vaut vraiment la peine. Alors, plusieurs facteurs, pandémie, être mère, il faut en parler, on ne cache pas cet aspect-là, en français, pour un grand public, en co-écriture. Voilà. Non, mais vous nous donnez le goût parce que vous nous donnez quand même de l'espoir là-dedans puis je pense que comme chercheur, on est dans une dynamique de marché capitaliste complètement. Quand on cherche nos noms, on voit, il y a combien de citations, la réalité de ce monde qu'on peut bien ne pas être d'accord, mais on vit dans ce système néolibéral-là du monde académique quand même, c'est que c'est un acte de résistance, de ne pas écrire en français, puis on veut bien le faire, mais une fois de temps en temps, il faut se donner à ce milieu-là qui nous englobe. Donc, on essaie de résister au sérieux, mais on n'a pas le choix, on vit dans un monde où est-ce que c'est la langue de la recherche, mais je pense que cette résistance est bienvenue. Merci de nous l'offrir. Heureusement que vous résistez. Et puis, je me tournerai pour prendre quelques questions dans un instant. J'aimerais juste conclure en vous demandant, je sais que vous êtes dans des terrains, vous êtes dans des nouveaux projets, peut-être nous donner un petit peu une saveur de ce qui vous habite comme question et comme recherche en ce moment. il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, mais moi, je vais me concentrer sur ce qu'on fait en ce moment. C'est plusieurs partenariats avec des chercheurs basés dans quatre pays. On a le Soudan, le Burundi, le Zimbabwe, le Togo. Je sais que Marie-Ève aussi travaille au Burkina, en RDC, au Sénégal aussi, je pense. C'était la Guinée, mais bon, avec ce qui s'est passé, le coup, peut-être Malagascar. Malagascar, ça va bien. Donc, on cherche à vraiment comprendre premièrement ce qui pousse les gens à vouloir participer. Quelqu'un qui vend des tomates au bord de la route ou quelqu'un qui a sa propre boutique ou un étudiant à se mettre sur la première ligne, en fait, de ces mouvements. Puis ces mouvements, on parle de mouvements qui ne durent pas une journée, une semaine, on parle de mois. Et parfois, comme on va au Soudan, on est rendu à 354 jours du deuxième mouvement contestataire. Et comment est-ce que les gens survivent dans un contexte de participation active à des mouvements contestataires? Les gens doivent manger, ils doivent dormir. Ils ont des enfants, ils ont des parents, ils ont des frères, ils ont des sœurs. Que se passe-t-il entre, je vais chanter mon slogan et puis la nuit et d'entrer vraiment dans la vie réelle des gens qui participent. Donc, on est dans ce contexte. Avec la pandémie, évidemment, ça peut être évident de faire la recherche sur le terrain. Donc, on a développé des liens assez bien tissés avec des chercheurs pour pouvoir non seulement avoir des données pour notre recherche, mais aussi pour pouvoir soutenir le développement de la recherche des chercheurs qui sont basés dans ces pays. Leur permettre de développer leur propre équipe de recherche, de contribuer aux questions qu'on a posées, de contribuer à notre analyse et développer des partenariats avec Bourouni. Ça fait pratiquement deux ans qu'on travaille avec le chercheur notre collègue et les réalités de la vie de tous les jours. Des fois, ça va bien chez moi. Ça va bien chez elle. Des fois, on travaille, on se change la balle et donc, il y a le projet académique mais aussi le projet humain de comment collaborer de manière internationale avec des partenaires et avec qui on espère développer des liens d'amitié au-delà du projet et se poser des questions éthiques parfois qui sont difficiles à se poser quand on est à l'aise, où est-ce qu'on est, nous. Donc, ce projet, pour moi, me tient à cœur non seulement pour les conversations théoriques dans un pays, dans des pays comme le Burundi où j'ai travaillé comme chercheuse d'analyse dans un think tank qui a de l'autre quelques années, mais aussi, c'est l'expérience humaine en fait qui fait, pour moi, le monde académique, c'est bien beau que j'aime les conférences, mais c'est l'interaction entre les chercheurs et entre êtres humains qui m'intéresse le plus. Donc, c'est très enrichissant de ce niveau-là. Oui, je pense que, comme Yolande, c'est le projet qui est au cœur de mon agenda de recherche en ce moment et qui m'anime le plus d'essayer de justement comprendre cette réalité citoyenne. C'est sûr qu'en parallèle, Yolande, il faisait allusion, mais ça fait des années que je travaille sur l'autoritarisme et je vais continuer à travailler là-dessus. Je pense que vous le sentiez tantôt que c'est tellement important d'en parler en ce moment, c'est tellement important de le comprendre. Moi, je l'ai fait, entre autres, d'un point de vue historique. Je termine un autre projet sur la trajectoire autoritaire au Rwanda depuis, en fait, de la fin de l'indépendance jusqu'au génocide et encore aujourd'hui pour essayer de comprendre les mécaniques, les relations à l'intérieur d'un régime autoritaire, ce qui m'a amenée, entre autres, à me pencher sur la question du citoyen là-dedans. Donc, je pense que je vais et continuer à creuser ces contestations, ce vécu citoyen dans des contextes politiques qu'on juge défaillants ou problématiques, que juges défaillants ou problématiques, mais je rajouterais peut-être à ça donc continuer à regarder aussi la gouverne autoritaire, comment elle répond aussi à ses citoyens parce qu'elle le paie aussi. Elle s'est adaptée à la fin de la guerre froide aux pressions internationales et aux pressions internes pour une ouverture politique plus grande. Elle s'adapte aussi à des contextes numériques avec une plus grande répression au niveau du numérique, une fermeture. Donc, il y a tous ces éléments et ces pratiques autoritaires à continuer à creuser. Et je rajouterais à ça un petit dernier en termes de projet tout récent mais tout petit mais en fait tout important aussi c'est de regarder je termine un rapport sur la manière dont les bailleurs pro-démocratie peuvent apprendre à mieux répondre dans le contexte de récession démocratique actuelle à mieux répondre à ces adaptations autoritaires parce que bien souvent quand on ne le fait pas on contribue à l'autoritarisme. Et c'est le diagnostic qui est de plus en plus posé par les chercheurs c'est que en fait justement les gouvernements autoritaires se sont tellement bien adaptés à jouer ce jeu de l'hybridité et à jouer ce jeu de l'autoritarisme compétitif que sans notre propre adaptation bien en fait on devient problématique et les gestes qu'on pose contribuent à cette récession démocratique. Donc on en... Je travaille avec un collègue justement et mettre quelques recommandations à ce niveau-là. Donc Yolande Bouca Marie-Ève Desrosiers merci je me retourne vers vous pour quelques questions On les applaudit on les applaudit bien sûr mais elles n'ont pas fini leur travail puis ensuite je vous libérais vers l'aspect social de l'événement qui est non négligeable dans nos objectifs également mais est-ce qu'on aurait des questions pour les autrices puis j'aime bien quand les gens se présentent juste parce que c'est intéressant de rencontrer aussi qui vient à ces événements Ok bonjour Jocelyne Adelon je suis consultante en développement international et je me concentre sur la presse de l'Ouest en particulier et en même temps je suis en train de finir ma thèse de doctorat c'est mon directeur d'un dessous une autre partie à l'université Laval Félicitations aux autrices j'ai vraiment aimé tout le discours la présentation et le travail de recherche que vous aviez fait et surtout la capacité à traduire en langage simple le style académique qui est très méthodologique très structuré pouvoir rendre ce travail accessible à monsieur madame tout le monde bravo c'est un travail très intéressant mais ma réflexion se situe au niveau vraiment des raisons qui soutiennent ces mouvements de protestation certes il y en a vous avez rappelé le contexte des indépendances après ça il y a eu des programmes d'ajustement structurel il y a eu le printemps arabe puis il y en a d'autres récemment et le dernier m'amène donc à questionner quelles sont les raisons qui soutiennent ces mouvements est-ce que ces raisons ont vraiment changé lors des indépendances c'était une question de souveraineté que les populations par le biais des représentants étaient en train de revendiquer lors des programmes d'ajustement structurel les plaintes ont été envers les mêmes occidentaux par rapport aux organisations internationales par rapport aux pressions qu'on met sur les pays le printemps arabe c'était plus ou moins pareil je prends l'exemple un peu de je crois c'est qu'on fasse la tunisie où un ou deux jours avant que le gouvernement ne soit renversé il y a michel alioth marie qui soutenait le gouvernement et dès le lendemain où ce gouvernement était renversé elle s'est rangée en même temps du côté du peuple dernièrement il y a une vague de protestation en Afrique de l'Ouest francophone en l'occurrence au Mali en Guinée au Burkina les revendications fondamentales c'est que oui vous nous vous nous dites souvent que nos gouvernements sont des dictateurs selon votre regard mais nous nous pensons que la dictature en fait c'est vous qui imposez à nos gouvernants une manière autoritaire de nous traiter à cause de nos intérêts donc du coup la dictature des gouvernements comment est-ce qu'on la définit est-ce que le peuple voit ces gouvernants comme des dictateurs ou c'est l'extérieur qui projette cette appellation de dictateur aux autorités à cause de leurs intérêts parce que quand on entend les derniers mouvements les maliens surtout qui revendiquent cela et quand on fait le rapprochement avec récemment le Burkina une succession de coups d'état et où un capitaine vient sauter l'autre ce qu'on entend oui on défend les intérêts de la France soudain ceux-là que la France ou les occidentaux appellent dictateurs pour le peuple ne le sont pas pour le peuple c'est comme nous les aimons comme ça oui ils sont venus par des coups d'état ils sont nos dirigeants nous nous voulons avoir notre souveraineté qu'on revendiquait depuis les indépendances nous voulons toujours avoir notre souveraineté parce que nous voulons que nos gouvernants nous écoutent et travaillent pour nous et non pour vos intérêts à l'international moi je me dis est-ce que les raisons depuis les indépendances jusqu'à ce qui se passe récemment au dernier coup d'état au Burkina est-ce que ça a vraiment changé ? est-ce que le peuple n'a vraiment pas eu son mot à dire depuis le début c'est juste les réseaux sociaux qui leur ont donné la visibilité est-ce que c'est pas la même chose qu'ils se disaient depuis les indépendances ? c'est une bonne question en fait nous on se concentre sur ce livre surtout sur les bon là beaucoup de un grand nombre des mouvements sur lesquels on travaille pour ce projet ont été des mouvements où les gens se tournaient directement à leur chef d'état les manettes des troisième mandat donc on a eu un mouvement démocratique dans les années 90 une nouvelle constitution une nouvelle promesse démocratique mais voilà que au Zimbabwe tu t'éternises au Burundi tu t'éternises tu changes la constitution au Soudan il y en a marre on essaie d'obliger les leaders à se soumettre aux promesses qu'ils ont faites aux promesses démocratiques qu'ils ont faites ceci étant dit je pense qu'il est important de reconnaître aussi que parmi ces plusieurs ces vagues contestataires il y a aussi la question du est-ce que je suis citoyen ou non de cette Afrique et c'est une des raisons pour laquelle je ramène toujours ce niveau international ce dialogue international dans ces mouvements en fait parce que oui bon il y a le mouvement indépendantiste il y a le mouvement contre les mesures d'austérité qui ont été qui étaient à l'origine des résultats de FMI et autres par exemple mais j'aimerais quand même faire une nuance entre ces mouvements et les conversations qui ont lieu maintenant surtout en Afrique francophone par rapport à la à la continuité des relations coloniales entre la France et ses anciennes colonies on parle du Burkina du Mali on peut parler de du Niger par exemple où il y a non seulement bon on va pas parler de la France mais il y a quand même une différence entre les il y a une certaine différence entre les relations en 2020 en 2022 entre la Grande-Bretagne et le Kenya et la France et le Sénégal ou la France et la Côte d'Ivoire par exemple si on met la zone c'est à part parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus je suis sûre qu'il y a un livre quelque part là-dessus dans cette livrairie les manifs qu'on voit et puis je suis sûre que Marie-Ève va en parler quelques dernières années on voit un dialogue direct entre les citoyens de ces pays et la France et Macron et et leur ministère des Affaires étrangères c'est beaucoup plus direct est-ce que ce sont les mêmes revendications les contextes sont différents je pense que les manifs qui ont eu lieu par rapport à la vague des troisièmes mandats avaient vraiment une espèce de revendication qui disaient vous nous avez promis vous nous avez promis quelque chose et vous ne nous l'avez pas donné et et c'est en fait qu'on parle du Togo par exemple on ne peut pas je ne peux pas m'asseoir ici et dire que si les gens se sont se sont manifestés jusqu'au nord du pays ce qui se faisait très rarement au Togo c'était parce qu'ils voulaient avoir une conversation avec la France c'est parce que la famille de Yadéma ils sont là depuis les années 60 donc il y a aussi une conversation qui se fait avec nos propres lidaires mais dans le contexte que vous venez de nommer il y a un mouvement spécifique par rapport à la colonialité des relations entre certains pays occidentaux et dans ce contexte la France particulièrement la France-Afrique et le futur de ces relations dans le contexte de la francophonie et ça je pense que c'est un projet je suis sûre que Marie-Anne puisqu'elle travaille dans le contexte principalement francophone peut continuer à développer ben en fait je suis pas trop sûre je parce que je 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 comprends et je suis d'accord avec l'importance de de ramener la couche internationale mais pour moi dans l'importance d'insister et de de sur la vous m'excuserez là j'ai vraiment utilisé un terme super académique mais l'agentéité la capacité d'action d'agent de 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 d'acteur et de 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 qui d' est-ce que c'est pas en les définissant comme autoritaires à l'externe que on d'une certaine façon on crée une certaine On crée, on contribue aux problèmes. Je le comprends, je suis tout à fait d'accord avec l'importance d'amener cet élément-là. Personnellement, je n'utilise pas le terme dictature. Vous avez entendu depuis tantôt, j'utilise autoritarisme, etc. C'est un terme qui est très, très connoté. Mais vraiment, pour moi, le but du projet, c'est d'insister aussi sur le fait qu'à travers le temps, ce n'est pas que l'international qui a eu son rôle à jouer là-dedans, mais ce sont également des réalités, des dynamiques très belles en termes d'aspiration, de vouloir demander, de vouloir contester, qui existent au sein de ces pays-là. Donc, pour moi, par exemple, redécouvrir cette période des années 80 et des années 90, on a tellement insisté sur le fait que c'était des réactions à l'austérité imposées de l'extérieur. Mais en fait, à partir du moment où on dit ça, on évacue complètement cette agencéité africaine qui déjà depuis, je pense encore une fois dans le contexte rwandais, à des journaux, à des acteurs religieux qui depuis des années déjà montaient au barricade et disaient « gouvernement rwandais, vous ne répondez pas aux aspirations des plus petits ». Encore une fois, bon, on a les ministres qui se promènent dans leur bagnole, etc. Et donc, je pense que cette critique de l'austérité vient aussi très fondamentalement de l'interne. Donc, il y a une question à se poser, à savoir, vous l'avez posé la question, alors, qui l'est défini comme dictature? Qui l'est défini comme autoritaire? Et je pense que les citoyens le font et le disent et l'affirment quand, encore une fois, ils arrivent à un moment où il n'y a plus moyen de soutenir à ces besoins et que les inégalités deviennent tellement patentes quand on n'est pas capable de faire manger ses enfants et qu'on est dans un contexte où les promesses n'ont pas été remplies. Et ça, ce n'est pas uniquement à l'international. Et encore une fois, comme je le disais, depuis qu'on sonde les citoyens africains, constamment, ils maintiennent leur intérêt à un approvisionnement de services efficaces, etc. Mais là où je pense que je vais peut-être amener une tangente à votre interrogation, parce que j'entendais derrière ce que vous disiez, que dans certains cas, même si on est dans un contexte autoritaire, les citoyens ne se soulèvent pas. Ils se disent, bon, bien, finalement, vous les appelez dictateurs et vous appelez à leur renversement, mais nous, finalement, on est correct dans ce contexte-là. Bien, c'est effectivement un argument qui peut être mis de l'avant, parce qu'encore une fois, j'ai beaucoup insisté sur le fait que c'est quand on arrive dans des crises, quand on arrive dans des moments où le subvenir à ses besoins devient très, 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 très criant. Mais je pense qu'effectivement, il y a des contextes où l'autoritarisme sait fonctionner en termes de subvenir aux besoins. C'est fonctionner de manière même parfois très, très efficace en termes de l'apport de services. Je pense, par exemple, au Rwanda, qui est un gouvernement de plus en plus autoritaire, depuis vraiment 15, 20 ans, s'affirme de manière très, 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 très autoritaire, très répressive aussi. Et j'ai entendu et en Afrique et en Occident l'argument qui dit, bon, peut-être qu'ils sont autoritaires, peut-être qu'ils répriment, mais aussi, en même temps, regarder ce qu'ils sont capables de faire. Et ils sont capables d'amener un approvisionnement très, très efficace en termes de santé, d'éducation. On pourrait avoir un long débat sur est-ce qu'ils ont fait reculer la pauvreté ou non. J'ai vraiment entendu des bailleurs qui disent, on devrait peut-être penser à appuyer justement des gouvernements autoritaires qui sont autoritaires, mais qui sont efficaces. Personnellement, je pense que c'est un argument qui est dangereux et c'est une route qui est dangereuse. Parce qu'un gouvernement autoritaire, au final, demeure un gouvernement qui règne de manière exclusive, qui gouverne de manière exclusive et donc qui, au fil du temps, va continuer à exclure et probablement avoir des ratés en termes de cette gestion de l'exclusion. Et donc, c'est toujours un pari précaire. Alors, je pense qu'il faut qu'on soit très, très, j'allais dire, nuancé en termes de cette réflexion autour de, ouais, est-ce qu'on peut satisfaire d'un entre-deux autoritaire qui répondrait à certaines aspirations. Je pense que j'ai peut-être poussé un petit peu plus loin que ce que vous pensez. Non, mais c'est une bonne, en fait, c'est une bonne réflexion parce qu'on s'est dit, tout juste après le Rwanda, peut-être une décennie plus tard ou 15 ans plus tard, on s'est tourné vers l'Éthiopie comme un autre modèle. Puis ça, ce pari n'a pas nécessairement fonctionné, de un. De deux, bon, il faut aussi réfléchir, il faut aussi se dire que le financement des pays démocratiques en Afrique, c'est quelque chose de quand même assez récent, ça ne dure pas longtemps. Et puis du coup, dès qu'on a commencé à faire la Global War Against Terror, ces principes démocratiques n'ont pas duré très, très, très longtemps. Donc, il y a aussi le mythe du financement démocratique en Occident. Quel genre de programmes sont financés? Est-ce qu'on donne plus de programmes au niveau de femmes, paix et sécurité ou on donne plus de projets de financement par rapport à la défense, par exemple? C'est là aussi où les gens se sentent quand même assez à l'aise en se disant, non seulement c'est autoritarisme, mais c'est aussi efficace. Donc, on est à l'aise parce que depuis le début de la guerre froide, le financement de la démocratie, c'est une idée. Ça n'a jamais vraiment, vraiment été une réalité constante quand on regarde les pays comme les États-Unis, comme la France ou même les Royaumes-Unis. Donc, il y a aussi cette nuance à faire, en fait, par rapport à ce qu'on dit au niveau du discours et ce qu'on fait au niveau de la poche. Et même si on regarde pas loin de chez nous, chez nos alliés européens, on se rend compte qu'il y a une inefficacité inhérente à la démocratie parfois et que c'est un risque qu'il faut accepter si on veut la financer également. Au niveau même des, ça c'est une autre conversation, mais au niveau même de la capacité de l'État à donner des services comme la santé, l'éducation, mais on se retrouve ici même à se poser des questions. Bon, après cette période d'après-guerre, on a réussi à faire l'éducation, la santé. Mais là, on se retrouve dans un contexte où pendant combien de temps certains de ces services ici même seront desservis comme ils l'étaient il y a même 30 ans et les revendications qui se font dans nos propres rues par rapport aux difficultés de l'État à offrir ces services. Donc, moi ce que j'aime de l'histoire et de l'analyse politique, c'est qu'on peut le faire sur une longue durée et de voir certains moments comme des moments de quelques décennies, mais d'étudier leur capacité d'analyse au-delà des 10 ou 20 dernières années et d'essayer de, pas de prévoir, mais d'anticiper un peu comment est-ce que les gens réagissent à des coupures de courant ou quand on leur dit « vous ne pouvez plus arroser vos fleurs » et « madame, on va être obligé de couper l'accès à l'eau » parce que ce n'est pas ici nécessairement, mais au sud, c'est une réalité présente. Donc, je pense que c'est bien de faire abstraction de certains de ces contextes, de ces concepts et de voir comment ils sont possibles dans nos réalités ici aussi. Est-ce qu'on peut le faire peut-être après? Parce que j'aimerais, on aura, ça fait déjà une heure et demie, donc je veux libérer un peu les gens, peut-être que je vais prendre une dernière question pour conclure puis inviter les échanges à continuer au tir d'un verre de vin qui vous est offert, monsieur derrière. Puis après, madame, peut-être après, plus informellement, je vous invite à continuer à discuter avec les collègues. En fait, je suis Serge Nguipo, je fais un doctorat en commerce international à l'Université Laval. Donc, j'ai fait un doctorat avec Joseline. Je travaille aussi quand je suis allée de l'Université Laval. Merci pour la présentation. J'ai trouvé assez pertinent plusieurs points qui ont été soulevés. En mon intervention, il porte deux points. Le premier point, c'est une réfutation, en fait, de l'une des thèses de votre ouvrage. Et le deuxième point, c'est une question. Et je vais proposer une réponse à cette question. En fait, la réfutation, c'est, si j'ai bien compris, l'une des thèses principales de votre ouvrage, c'est de justifier, en fait, les contestations, en partie des frustrations économiques. Non. Si j'ai bien compris. C'est un mélange. Les frustrations économiques expliquent fondamentalement, n'est-ce pas, la plupart des contestations qui sont observées sur le continent plus communique. Est-ce que c'est bien ça ? Non, pas tout à fait. D'accord. En fait, j'ai pensé à la critique. Vous pouvez poser la question. Oui, oui, vous avez posé la question. Non, non, non. Vous avez posé la question, mais non, pas tout à fait, mais on élabore. Je pense qu'il y a une question. En fait, ce sont des frustrations politiques qui sont à la source de la plupart des contestations qui sont observées sur le continent plus communique. Quand on regarde, par exemple, les vagues de contestations qui ont eu lieu dans les années 60 et les celles qui ont eu lieu dans les années 90, ça n'avait absolument rien d'économique. C'était des revendications essentiellement politiques. Peut-être que j'exagère en disant absolument rien, mais essentiellement, c'était des revendications, des contestations qui avaient des enjeux politiques. La décolonisation, ensuite la dictature, l'inspiration, n'est-ce pas, au multipartisme et autres. C'était essentiellement politique. Là, on peut en discuter longuement. La deuxième raison qui me fait dire que la raison pour laquelle on n'est pas des contestations politiques, c'est plus l'affluxation politique et l'affluxation économique, ça fait de la culture africaine. La culture africaine est essentiellement socialiste. C'est-à-dire, l'africain, c'est se contenter d'une mineure. Donc, on se plaidait en étant avec les siens plutôt qu'en étant fait une espionnante épudence. La culture africaine est essentiellement socialiste. Donc, je pense que c'est ce contenter qui est une mineure. Donc là, c'est les deux raisons, en fait, que je mets en l'exemple pour justifier le fait que les contestations, n'est-ce pas, observées sur le banque africaine, n'est-ce pas, ont eu corrigé essentiellement politique, utopique, plutôt économique. On peut discuter, chacun a sa raison, bien sûr. Alors, la question que... Là, c'est en fait une réputation, quoi. Donc, la question que je... Mon deuxième point, quand je prends la question, c'est quelle solution est-ce qu'on peut suggérer, n'est-ce pas, pour soi-même être un thème, pour bien réduire, quoi, le... La décolonisation véritable du continent africain serait la principale solution. Parce que si on regarde bien, au début, par exemple, il y a eu des manifestations au Tchatt, et il y a eu beaucoup de mots à fait. Ce sont des révaluations politiques. On sait bien que l'autoritarisme qui est en appris est soutenu, n'est-ce pas, par l'ambégalisme occidental. Ça, c'est incontestable. Donc, une décolonisation véritable du continent africain serait une solution, n'est-ce pas, aux contestations qui est actuellement sur le continent. On peut discuter davantage, mais on n'a pas assez d'établir. OK. Merci. Donc, mot de la fin, la décolonisation. Non, mais en fait, il y a plein de trucs, mais on peut en parler tout à l'heure. Mais moi, je ne suis pas du tout pour un monde où on réduit la contestation, en fait. La contestation, c'est une participation politique. C'est peut-être une forme de participation qui n'est pas toujours bien vue ou pas toujours propre. C'est moins propre que d'aller mettre son jeton ou mettre son papier de vote. Mais la participation politique visuelle n'a rien des récentes vagues dont nous parlons, en fait, que ce soit ici ou ailleurs. C'est clair que, oui, le processus de décolonisation en Afrique n'est pas un processus qui est complété. Je ne sais même pas si c'est un processus, parce que si on voit l'intensité des liens qui se développent entre les gens qui sont en politique, les gens qui ont les compagnies privées, les firmes de défense, etc., on se pose même la question, en fait, est-ce qu'on est vraiment toujours en processus de décolonisation. Mais j'espère que, que ce soit ici ou ailleurs, les gens pourront continuer ou trouveront des raisons pour revendiquer leurs droits de manière publique. Et parfois, bien, même entre les jours de vote, et moi, c'est un problème que j'ai avec la politique en général, on ne fait pas attention aux élections locales, aux élections municipales, où on vote une fois tous les quatre ans et puis on s'assoit et on attend. Je pense même dans, il y a des centaines d'années, les gens manifestaient, que ce soit en Afrique, avant la colonisation, ou ailleurs. C'est quelque chose de se rassembler pour discuter des problèmes de notre communauté et de montrer notre désaccord, mais n'a rien à voir, selon moi, avec un processus de colonisation. Et parce qu'il y a eu la colonisation, les gens manifestent. C'est quelque chose d'humain, en fait. Alors, vous venez de poser la question, est-ce qu'on peut réduire les manifestations? Que les manifestations ou les mouvements sociaux qui aient une réponse violente, c'est clair qu'il faut essayer de réduire la violence entre l'État et les citoyens, espérer que les États auront l'esprit ouvert, mais selon ce qu'on apprend de l'histoire, la capacité de se mobiliser pour le changement n'est pas née avec une répression qui est liée à la colonisation. Les gens se réunissaient et parlaient et évoquaient leurs besoins sans nécessairement avoir cette idée que... Mais même si vous avez raison, même si vous avez raison, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais comme on l'a dit, on peut en discuter. Là où nous en sommes, la capacité de se mobiliser, que ce soit en ligne, que ce soit en personne, est quelque chose de nécessaire, peu importe où est-ce qu'on est dans le monde, de pouvoir revendiquer son droit en tant que citoyen. Pour moi, les mouvements sociaux, c'est ce qui nous a donné le mouvement des femmes, c'est ce qui nous a donné les droits civiques, c'est ce qui nous a donné les droits du travail, et le 5 à 7, ou le 9 à 5? Moi, je suis pour le 5 à 7. Je suis sûre. Mais c'est avec ces genres de revendications que les gens ont réussi à avoir des droits un peu partout. Donc, moi, j'aime la mobilisation. Je préfère qu'elles ne soient pas violentes. Mais il y a aussi beaucoup de mouvements qui sont non-violents et qui ont un impact aussi. Ça dépend des groupes, ça dépend des circonstances, mais ça permet d'avoir un dialogue entre les citoyens qui ne sont pas engagés dans la politique quotidiennement et l'État. Est-ce que j'aimerais que l'État disparaisse? Ça, c'est une autre conversation pour une autre soirée. Mais dans les contextes où on est, je pense que c'est une possibilité de dialogue. Ça ne doit pas toujours être violent. Merci pour la question. J'adore le fait qu'il y a une réfutation et une question parce que ça veut dire qu'on vous a stimulé. Je vais jouer le jeu en réfutant votre réfutation parce qu'en fait, je vous encourage à aller lire le livre parce qu'on ne penche pas du tout du côté économique uniquement. En fait, c'est quelque chose qu'on réfute parce qu'encore une fois, comme je le disais tantôt, un des gros problèmes par rapport au regard universitaire sur les mobilisations en Afrique, c'est qu'on a tendance à imaginer que les citoyens ne se mobilisent que pour des raisons économiques. Et pour moi, c'est un peu paternaliste de dire que le citoyen ordinaire, et que les activistes, eux, se mobilisent pour des raisons politiques. C'est un peu paternaliste de dire que le citoyen se mobilise parce qu'il trouve la vie chère, il veut, etc. Et donc, en fait, l'argument, si vous voulez, est un argument qui est très, très commun en études des conflits, en politique comparée, qui est de dire que, en fait, les mobilisations arrivent à une intersection des questions politiques et économiques. Et je pense que là-dessus, on se rejoint parce que, en fait, quand on fait, encore une fois, la lecture de, par exemple, ce qui s'est passé dans les années 80 ou ce qui s'est passé dans beaucoup de contextes au cours de la dernière décennie, c'est le fait de gouvernement, donc la question politique, qui ne répond pas à certaines aspirations politiques, de voix, de représentation, mais aussi à des représentations, à des revendications économiques, de dire, bien, en fait, ça fait 15 ans, 20 ans que vous êtes au pouvoir, ou que votre père est au pouvoir, et que vous, vous avez été au pouvoir par après, et la donne n'a jamais changé pour moi, ni d'un point de vue politique, ni d'un point de vue économique. Donc, c'est souvent dans cette espèce de mélange entre les deux, avec, évidemment, comme focale, puisque la cible principale de la contestation est le gouvernement, bien, comme focale, une focale politique. Mais la motivation, souvent, elle est hybride. Donc, c'est plutôt ça, l'argument qu'on retrouve. Pour le reste, je suis de tout cœur avec Yolande sur le fait que, pour moi, je ne voudrais pas moins de contestation. Je pense qu'il faut la voix, il faut... Et si parfois, on a la contestation dans la rue de très grande ampleur, et parfois même avec une violence, c'est peut-être parce que les autres espaces ne sont pas ouverts pour la voix des citoyens, donc les citoyens prennent la rue pour aller contester à ce niveau-là. Mais dans certains cas, même où on a des institutions qui fonctionnent, la contestation devrait exister aussi. Moi, je vais vous dire, on parle d'un contexte africain, mais je vais vous dire que d'un contexte canadien, je trouve triste qu'on ait une tendance à ne pas se mobiliser beaucoup au Canada. Si je compare à d'autres contextes du Nord ou aux États-Unis ou en Europe, on se mobilise très, 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 très peu pour des raisons politiques au Canada, et je trouve ça problématique. Donc, je ne voudrais pas, comme réponse à tout ce qu'on a pu voir pour se profiler au cours des 10-15 dernières années en Afrique, de ne pas laisser cet espace-là. Je pense que ce qu'il faudrait retravailler, c'est les institutions, les relations et la relation de confiance entre le gouvernement et le citoyen, entre autres. Créer, peut-être, si vous ne les voulez pas dans la rue, créer d'autres espaces. Mais de retravailler ça plutôt que de se dire que ce qu'on doit cibler, c'est la contestation. Mais merci de la question. Merci aussi de la question. Merci aux autrices de nous avoir illuminés sur les contestations en Afrique. Ça nous donne envie de lire ce qui va venir par la suite. Donc, on est avec vous de tout cœur pour le reste de vos travaux et vos collaborations. Merci de votre générosité. Puis merci à tout le monde qui a été parmi nous et au PUM et à la librairie du Square. Bonne soirée. Merci. Puis prenez une soirée. Applaudissements 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 Merci.